salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous que vous allez passer une bonne soirée ou une bonne après-midi pour importe qu'est ce que vous êtes en train de faire que tout se passe bien pour vous aujourd'hui on se retrouve comme vous avez vu dans la description le match cette année 2022 comme tous les années les parisiens essaient de gagner la ligue des champions peut-être que cette année ce sera la bonne moi je pense pas à 100% que ce sera la bonne puisqu'il ya toujours une équipe favori qui est le Bayern puisque si le PIG s'en sort face au Real mais ce n'est même pas encore dit il y a encore le Bayern qui est encore là les allemands ils sont sévères et ne rigolent pas donc je pense après il n'y a pas que les allemands il y a aussi Manchester City qui a gagné largement une grosse victoire je crois que c'était 5 à 1 ou 5 à 0 je ne sais plus je le souviens vite fait mais ce n'était pas le match que je suivais le plus entre le PIG et le Real Madrid c'était le match que je suivais c'était un match bien intense c'était vraiment c'était un match exceptionnel il n'y avait rien à dire puisque tout le monde se battait il n'y avait pas une équipe qui était plus au dessus que l'autre même si dans les chiffres disent les chiffres parlent d'eux-mêmes que la position de balle était le plus pour le PIG on va dire que quand même le Paris Saint-Germain était chez eux donc il se fallait de donner tout ce qu'ils avaient pour essayer de remporter cette victoire et ce match s'est détourné comme comme ça c'est comme ça devait se tourner avec une victoire de du PIG face à qui évidemment c'est à ça qui toujours les mêmes joueurs les plus motivants qui venait Mpapé qui a fait son match comme d'habitude il est un peu sombre de temps en temps on ne le voit pas il est sombre et sombre jusqu'à la dernière minute Mpapé peut toujours passer dans un petit rat de souris un petit trou de souris et passer puis marquer donc il est deux fois on le voit il aperçoit et deux fois on le voit plus dans le jeu on sait pas qu'est ce qu'il va faire et d'un seul coup il passe dans un trou de souris et fait sa signature la signature de qu'il a Mpapé et qu'il a fait sa signature aujourd'hui ce soir là un but franchement moi j'ai mis un but un but de qualité exceptionnelle il n'y a rien à dire c'est qu'il va Mpapé le joueur né ça c'est le rage né que ce joueur ce qui est bien sûr Mpapé c'est que le joueur il joue il se prend pas la tête même si on le voit pas de temps en temps même à la dernière minute il peut être là décessif comme il a fait aujourd'hui il a fait son tas donc il prouve au Real Madrid que il a à fond et quand il va jouer le jour que le PSG va le laisser partir au Real Madrid son équipe de coeur il partira avec la tête haute et puis j'espère qu'il aura rempli son contrat avec le PSG mais bon ce n'est pas dit que le PSG va gagner la Ligue des Champions quand le Mpapé sera parti au Real ce n'est pas dit que le PSG n'aurait gagné la Ligue des Champions rien n'est dit bon moi je pense pas à 100% que le PSG va gagner la Ligue des Champions parce que quand il y a des équipes qui sont très sévères qui sont encore en ligne donc on peut rien dire dans ce niveau là on verra si le PSG en finale contre qui ça va qu'est-ce qui va se passer mais ça sera sûrement ce match favori le match retour entre le Real Madrid et le PSG là on va savoir exactement qui va passer et qui ne va pas passer mais là l'avantage est pas au Real Madrid mais au PSG évidemment puisqu'ils ont gagné 1-0 grâce à cet homme là cet homme là que vous voyez dans la photo là ici juste là cet homme là qui vient mpapé c'est vraiment celui-là de joueur là non mais c'est un extraterrestre je pense que c'est pas c'est pas un joueur ça c'est je sais pas il a dit dans le sang il a cette rage de jouer qui est exceptionnel c'est que ce qui est ce qui est tout classique sur Mpapé c'est que on ne le voit pas et d'un seul coup il signe il signe et il part c'est comme ça ben là il a signé son but et il est parti vous voyez mais vraiment la qualité la performance de ce but c'est incroyable passement de jambes double contact l'enveloppement et c'est parti on va voir les supporters c'est réglé c'est un but à signer et il part comme ça c'était magnifique franchement extraordinaire franchement moi je sais pas comment témoigner ce but mais tout ce que j'ai à dire c'est que ce but c'est un but de signature pour dire au réel regardez vous inquiétez pas j'arrive mais regardez là où je joue je fais tout péter et je joue extraordinaire avec des étoiles de partout il fait tout péter donc on peut le voir pas pendant tout le match peut-être ou peut-être il ya des jours des temps de matchs des temps de jeu qu'on le voit et dans un temps il disparaît on sait même pas où il est et quand c'est les dernières minutes tant que le match n'est pas fini c'est pour ça que l'entraîneur n'a pas sorti de toute façon tant que le match n'est pas fini à tout moment il peut marquer un but à tout moment c'est ce qui est bien avec Mbappé donc voilà ça c'est un match un premier match une première étape qui est réussie de la part du psg maintenant on va voir le match retour au réel madrid ça serait compliqué puisque le réel madrid va pouvoir fermer tout et je pense qu'ils vont peut-être faire jouer à caveguinga je sais même plus le dire son nom caveguinga je sais même pas si je le dis bien peut-être qu'il va pouvoir jouer parce qu'avec les cartons qu'il y a aujourd'hui et des cartons jaunes et puis il y en a qui vont être peut-être suspensives du prochain match mais bon qui n'est pas dit que le match sera pas le même match mais je vois peut-être une victoire ou un match nul du psg et une qualification du psg mais rien n'est dit puisque le grand madrid est quand même une grosse équipe ils font sûrement jouer mon joueur que je kiffe marcelo marcelo qui est toujours qui était au bon aujourd'hui qui n'est pas rentré mais je pense qu'au match retour il serait là on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis et puis franchement je suis content pour les clubs français pour moi ça aurait été marseille ça aurait été lyon quoi j'aurais été content tant que c'est un club marseille un club français excusez moi c'est pour ça que je suis content mais si c'est toujours les autres qui gagnent les allemands les espagnols et les clubs que ce soit allemand ou espagnol ou italien un peu la france quand même je sais pas si vous êtes d'accord avec moi après je vois que les marseillais je suis désolé pour vous je sais que c'est pas marseille qui qui est là dans cette ligue des champions mais l'année prochaine je pense que marseille serait en ligue des champions ça rien à voir dans la vidéo mais bon voilà je tiens à dire que voilà moi je suis content pour la france enfin j'espère qu'un jour la France va gagner la ligue des champions un club français va gagner la ligue des champions que ce soit marseille ou paris ou lyon bien sûr ou bien l'île peu importe quel club mais bon après je vous cache pas vous dire que l'île les champs sont très minces de se qualifier l'île je ne vois pas très aller très très loin mais bon tout est jouable dans le foot mais bon on verra bien le match entre l'île et chelsea qui sera un très très beau match mais c'est pas un match très intéressant parce que moi je vois beaucoup plus chelsea passer à la place de l'île je sens pas trop l'île pouvoir passer on se retrouve pour la prochaine vidéo Tchao